Jean-Pierre Chevènement était également à Paris hier soir au Zénith. Le candidat du pôle républicain a lancé un appel aux électeurs indécis. Il leur a demandé, je cite, de sortir les sortants. Roselyne Fèvre, Jérémy Drieux. La salle du Zénith se remplit petit à petit, en attendant le tché des militants trépignent. Pour faire patienter la foule, soirée diapo avec Chevènement en long, en large et en travers. Et d'un seul coup, comme par magie, les militants qui s'emparent du micro. Jean-Pierre Chevènement est l'homme de la nation. Jean-Pierre Chevènement est le candidat que nous avons élu avant les autres. Jean-Pierre Chevènement sera la surprise le 21 avril. Chevènement nous fait confiance. Il nous soutient. Sans faire de l'assistanat, il ose être exigeant. Chevènement superstar arrive enfin, devant plus de 4000 personnes déchaînées. Sans état d'âme, le candidat républicain sort ses flingues de concours. Des salves tirées contre Chirac et Jospin. Jacques Chirac a avoué récemment que son héros préféré était Cyrano. Sans doute à cause du nez. Mais le sien n'est pas celui de Cyrano. C'est celui de Pinocchio. A l'école de supermanteur, Lionel Jospin a progressé à pas de géant. Il me fait penser à ce mot de Jules Renard. Je fais rarement des promesses. Mais quand j'en fais, je ne les tiens jamais. A trois jours du scrutin, Jean-Pierre Chevènement reprend du poil de la bête. Dopé par un accueil triomphal, le candidat républicain qui veut ignorer les sondages croit à nouveau en ses chances de créer la surprise dimanche soir.